Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard Collard, il est là. Libraire à Saint-Maur, la griffe noire, ça va ? Ça se passe bien cette rentrée ? Oui, c'est un peu fatigant quand même. Cette année, les gens sont un peu compliqués, c'est un peu bizarre. Il y a une ambiance bizarre, mais je crois que c'est en général. Vous, vous le ressentez ? Oui, on le ressent. Qu'est-ce qui marche bien chez vous ? Au niveau moi, je marche bien. Qu'est-ce qui fonctionne dans les ventes ? Tous les conseils qu'on donne, parce qu'on squeeze un peu tous les gros trucs dont tout le monde parle. Parce qu'ils n'ont pas besoin de nous. Le dernier qui est mal, le Cadrac dont on va parler, qui a vraiment un grand succès. Martin, chez Eloïs d'Ormesson, sur cet homme, ses militaires. Ceux qui restent. Ça marche beaucoup. Il y a des choses comme ça. Et puis, il y a surtout des grands succès qu'on avait l'année dernière, avant la rentrée, qui continuent. Parce que moi, je garde. Bien sûr. On garde. Il n'y a pas de raison. Il y a des livres. Moi, j'ai lu un livre pendant l'été que je m'étais mis de côté, qui n'est pas un livre de la rentrée dont je vous parlerai. Il y a un bon livre pour mettre un Emma Baker comme l'inconduite chez Albain Michel. Alors, ça, c'est votre coup de gueule du jour. Non, mais je ne comprends pas. Alors, je dois dire, je ne dois pas être hormonalement fait pas comme les autres. Je dois avoir très, très peu de neurones. Je ne comprends pas cette espèce. Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors, ça peut-être intéresse une nouvelle générosité. Moi, je n'ai pas pu lire le précédent. Et je n'ai pas eu envie de lire celui-là. Mais c'est vrai qu'elle a la carte, comme on dit. Ça fait partie des livres qui sont chroniqués systématiquement. Et puis, en plus, elle n'a pas eu de peau parce que le bandeau sur lequel on a mis un extrait de son livre, il y avait une faute d'orthographe. Il y a des gens. Mais franchement, c'est un truc qui me... Ça vous est tombé des mains. Oui. Alors, on ne va pas leur faire de pub. On a lu des choses beaucoup mieux. Vous vouliez parler du livre de Yasmina Cadra. Oui, alors, Les Verteux chez Mial et Barreau, pour moi, c'est... Alors, celui, ce qui reste, c'est de l'affectif. Mais d'un point de vue purement littéraire. Alors, pour moi, Les Vertueux, c'est l'événement de la rentrée. Alors, les gens avaient été un peu déçus par les derniers cadras. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins vendus. Et puis, les gens ne sont pas rentrés dans son univers. Alors, je peux comprendre qu'un écrivain n'ait pas envie d'écrire toujours la même chose. Donc, il a dû tenter quelque chose. Et là, c'est absolument éblouissant. Là, il confirme. On retrouve le cadrat de l'attentat des hirondelles de Kaboul par l'intensité et puis le style. Alors, c'est l'histoire d'un petit berger algérien. On est dans les années avant la guerre de 1914. Alors, il décrit la pauvreté de ces gens, la dureté, mais aussi la solidarité. Et puis, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce qu'on va me dire que je raconte tout. Il va se retrouver, malgré lui, pendant la guerre de 1914, dans les tranchées. Et là, c'est une description. Alors, c'est l'histoire de cette... C'est comme un peu les tirailleurs sénégalais. Ils arrivent en France. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas où ils sont. Il fait froid. Et là, il va vous décrire la guerre dans les tranchées. Ça m'a rappelé, c'est pour vous dire la qualité du bouquin, Saut de 14 de Genevoix. Et puis, les croix de bois d'Orgelès. Il y a une intensité, il y a une force, il y a une beauté du style. Vous y êtes dedans. Vous avez froid avec lui. Vous êtes trempé avec lui. Il y a la mort qui rôde. Et puis, voilà. Ça, c'est un passage absolument incroyable. Il va se retrouver. Il retourne en Algérie. Et en fait, c'est une fresque de l'Algérie des années 14 jusqu'aux années 50. Sur lesquelles, on n'a pas lu forcément beaucoup de choses. Non, et puis, c'est fait du côté des invisibles. C'est-à-dire, c'est ces gens qu'on ne connaît pas. Et c'est les tribulations. Alors, ce n'est pas triste. Vous êtes dedans. Vous ne lâchez pas. Je vous dis, c'est éblouissant. C'est attendrissant. C'est bouleversant. Et puis, vous pénétrez dans un pays, moi, que je ne connais pas du tout. Parce que là, c'est que des invectives sans arrêt. On ne sait plus. Et là, il vous fait redécouvrir l'amour pour son pays. Et pour moi, ça sera un des bouquins, un des romans qui restera de la décennie. Et qui confirme la place de cet homme dans la... Alors, je ne sais pas si on doit dire dans la littérature française ou dans la francophonie. C'est lui qui choisira. Ou algérienne. Je n'en sais rien non plus. Mais pour moi, ça reste un des grands, grands, grands moments de ces dernières années. Ne passez pas à côté. Parce que là... Je vous dis ça parce qu'il y a tellement de gens qui ont été déçus par les précédents. Ils se sont dit... Et en plus, il fait 600 pages. Mais là, c'est 600 pages. Moi, je donne toute la rentrée littéraire pour ce bouquin. C'est vraiment extraordinaire. Vous m'avez appelé pendant l'été pour me le dire. Absolument. J'étais là. C'est pas possible que ça soit aussi beau, aussi fort, aussi puissant. Et puis, c'est la redécouverte d'un pays avec quelqu'un qui l'aime. Et qui ne cache pas les défauts. Mais qui... Et puis, il montre aussi... C'est cette phrase que je disais l'autre jour. On disait que la pauvreté est plus belle au soleil. Là, vous vous rendez compte que c'est une connerie monstrueuse. Donc, ça s'appelle Les Vertueux. C'est chez Mialet Barraud. Et c'est Yasmina Kadra. Ça s'écrit K-H-A-D-R-A pour ceux qui veulent le lire. Alors, je vous ai fait découvrir Rachild. Ah oui, il faut l'aider. Des Cécile de Chabot aux éditions Les Escales. C'est désespérant. Pas Les Escales, pardon. Écriture, c'est chez l'Archipel. Alors, je vous devance sur la couverture. Effectivement, a priori, elle ne donne pas forcément envie en noir et blanc. Non, elle n'est pas laide. Mais elle n'est pas. Elle fait très universitaire. Alors que le livre est formidable. Absolument. Moi, encore une fois, on prend des livres. On a la chance d'en recevoir beaucoup. On les ouvre. Et soit on rentre dedans, soit on ne rentre pas dedans. Et là, vous rentrez, vous découvrez... Un personnage incroyable. Un personnage incroyable. Rachild, de son vrai nom, Marguerite Emery. Donc, l'auteur s'appelle Cécile Chabot. C'est son premier roman. Elle avait écrit prof précédemment. Elle est prof. Elle est enseignante, prof de lettres, passionnée par la littérature. Et elle nous fait découvrir cet écrivain qui est né en 1860. Alors, ce n'est pas une écrivain majeure. Mais elle a compté autant que des petits écrivains qui sont restés. Elle a été majeure dans l'influence qu'elle a eue. Absolument. Parce qu'elle était la femme du Mercure de France. Alors, le Mercure de France, les gens le connaissent comme l'édition. Sur la fin de sa vie, oui. Oui, comme l'édition. Mais elle a été la femme de cet homme. Et le Mercure de France, c'était une revue très, très, très importante. D'ailleurs, si vous lisez le journal de Paul Eauteux, vous allez voir l'importance de cette femme sur les écrivains, sur celles qu'elle soutenait, ceux qui ne soutenaient pas. Et c'est, alors, voilà, c'est une femme qui a été en avance. Oui, oui, c'est surtout l'histoire d'une petite fille, d'une jeune fille. La jeunesse est incroyable. La jeunesse est incroyable. Vous êtes privé les premières pages par... Je suis fasciné par... Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a... Il y a une histoire romanesque en soi, mais qu'elle n'en a pas fait des tonnes. Il y a des livres où on vous fait une biographie et où on rajoute le petit détail. Elle est allée dans la sobriété, mais avec une puissance dans l'écriture. Elle écrit bien en plus. Elle écrit merveilleusement bien. Et donc, cette femme, incroyable, elle a été célèbre pour son salon littéraire, mais avant, surtout, elle sait qu'elle veut devenir écrivain. Or, les femmes, à l'époque, à cette époque-là, ce n'était pas possible. Ou alors, dans le genre Mirliton, quoi. Oui, c'est ça. Or, elle, elle écrit des choses assez scandaleuses. Enfin, scandaleuses, ou en tout cas, qu'on n'attend pas. Enfin, pour l'époque, oui. Donc, elle s'habille et elle décide... Bon, on ne va pas vous raconter toute l'histoire, mais elle dit qu'elle est homme de lettres. Donc, elle est à la fois... Elle aime les hommes, elle aime les femmes. Vous allez voir Sarah Bernard qui est racontée. Et puis, c'est toute une époque, c'est toute cette époque où elle est obligée de demander l'autorisation au préfet pour pouvoir porter un pantalon. Et elle est féministe, mais pas féministe comme on peut l'entendre aujourd'hui. C'est une féministe intelligente. Et puis, elle le vit. Ça va plaire, ça. Oui, non, bah, c'est vrai. Parce que là, il y a un moment où il faut arrêter, quoi. Je veux dire, moi, le barbecue, je veux bien tout accepter. Et on fait tout pour... Quand on voit nos choix de livres dans cette émission, on fait tout pour montrer ce qu'il y en a. Mais là, il y a la bêtise, il y a des limites, quoi. Bon, ceci dit, on est arrivé à un niveau d'égalité qui est assez exemplaire. Les hommes peuvent être aussi cons que les femmes et vice-versa. Ça, c'est un théorème qui s'avère. On peut les remercier à ce niveau-là. Mais je veux dire, là, c'est une femme absolument incroyable. En avance sur son époque. Complètement. Complètement provocatrice, mais dans le bon sens du terme. Et dans les faits, c'est-à-dire qu'elle vit ce qu'elle ressent et tout. Et c'est une époque absolument fabuleuse aussi, parce qu'il y a un côté décadent aussi. Allez-y. Et en plus, on a vraiment besoin de vous, parce que personne n'en parle. Je veux dire, on parle de... Je ne vais pas dire de nom, mais de gens dont on n'aura pu parler même dans trois semaines. Et là, c'est vraiment quelque chose qui devrait aussi rester, parce que ça remet en lumière une époque, une femme, et l'influence de ces femmes dont on ne parle pas, mais qui ont une importance. On parle beaucoup de Georges Sand, mais cette femme, à son niveau, elle a une importance aussi. Elle a une importance aussi. Puis c'est surtout une histoire. Elle vous raconte une histoire. Cécile Chabot, elle vous raconte l'histoire de cette petite fille périgourdine, avec une mère un peu cinglée, un père absent, qui ne l'aime pas beaucoup. Son mari. Et donc, elle monte à Paris. Il y a cette scène incroyable. Alors, je l'ai appelée pour lui poser la question, à Cécile Chabot, qui a vraiment existé, où elle finit par rencontrer Victor Hugo, et elle est manipulée par deux écrivaillons qui lui disent qu'il faut le vénérer. Elle se jette au pied de Victor Hugo. Non, non, il y a des scènes formidables. C'est un vrai roman. Vous n'allez pas vous embêter. Parce que j'ai un peu peur, quand les gens vont voir la couverture, ils vont se dire, oui, alors ça, c'est pour un télo. En noir et blanc, etc. Très joli. Mais ce n'est pas du tout ça. Vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. C'est comme le... Il y a vraiment... C'est plein de rebondissements, de surprises. Ça vous rend plus intelligents, plus cultivés. Il y a des petits chapitres à chaque fois. Ce sont des séquences de sa vie. C'est formidable. Et c'est remarquablement écrit, ce qui n'est pas toujours le cas maintenant. Et voilà, elle le mérite. Et si vous ne faites pas un effort, n'importe comment, ce n'est pas grave, on vous en reparlera. On vous en reparlera. Mais vous passez à côté de quelque chose d'important, puis vous ne faites pas œuvre de justice. Je trouve que, comme on met de la morale partout maintenant, je trouve que ça serait un peu moral qu'on ait ce genre de bouquin. Donc, ça s'appelle Rachid. Alors, son nom, vous découvrirez d'où il vient. Il y avait du spiritisme à l'époque. Donc, Rachid, c'est donc l'auteur Cécile Chabot. Et c'est aux éditions Écriture. Franchement, on vous en reparlera. Alors, quoi d'autre ? Alors, encore un truc époustouflant. Moi, j'adore. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le lire parce que c'était lui qui était, comme on dit, la plume de Jean Castex ou de Camille Pascal qui a un style que j'adore, éblouissant. C'est un roman historique. Ah oui. Et en plus, il nous fait des... Alors, quand on dit les femmes, il nous refait découvrir toujours des femmes qui ont une importance à leur époque mais qui sont plus ou moins inconnues. Et là, alors, il y a quelques... L'année dernière, il a été paru de Pierre-Louis Lancel un livre, une biographie sur le duc d'Humaine chez Perrin. Et le gars extraordinaire. 26 ans, on dirait un historien de... Ses petits-fils. En plus, il écrit bien. Donc, le duc d'Humaine, c'était le bâtard de Louis XIV avec Madame de Montespan. Et Louis XIV préférait les bâtards à ses vrais fils. Et il va la marier avec une princesse de sang. C'est la duchesse d'Humaine. Et elle, elle les a là comme ça parce que se marier avec un bâtard même de Louis XIV, ce n'était pas possible. Louis XIV va mourir. Il va le mettre sur son testament comme quoi il devait lui succéder en quelque sorte. Manque de peau. Il y a Philippe d'Orléans, le régent, très intelligent. Il va l'évacuer. Et là, arrive cette femme qui veut absolument reprendre le pouvoir. Alors, elle a tout pour déplaire. Elle est méchante. Elle est naine. Bon, ceci dit, elle est brillante, intelligente. Son mari est un peu neuneu. Il faut reconnaître. Même si le biographe d'avant, il va m'en vouloir. Il a l'art du portrait, ce type. Mais incroyable. C'est un vrai... Très, très bon plume. Incroyable. Ça, c'est le mot en ce moment. C'est éblouissant dans cette émission parce qu'il n'y a que des gens qui ont des styles absolument incroyables. Et alors, c'est comme pour Rachid. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dedans, ces petites bonnes femmes que vous ne connaissez pas, il y a du complot, il y a du sexe, il y a de la méchanceté. Alors, tous les dialogues qu'il a mis dans ce truc, il ne les a pas inventés. C'est vrai, il a été les rechercher. Et vous allez découvrir la Régence avec ce libertin hyper brillant en avance sur son époque. Cette femme, c'est le neuneu en face qui lui, en fin de compte, il est très bien dans son château. Il n'a pas envie de reprendre le pouvoir. Et c'est extraordinaire. Moi, j'ai été un peu... Quand ça s'est terminé, je me suis dit qu'elle est un peu conne par moments. Mais c'est vraiment... Vous ne pouvez pas vous empêcher de... C'était vraiment... Au niveau histoire, c'est un des... Mon avis, c'est le roman historique de cette rentrée. Alors, ça s'appelle L'air était tout en feu. Camille Pascal et c'est chez Robert Laffont. Robert Laffont. Et elle disait tout ce qui est en poche de lui. Si vous aimez les romans historiques, c'est formidable. Allez, petite pause. Et on se retrouve dans un instant avec le coup de fil à un libraire. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Quel plaisir d'avoir du temps pour parler livre avec vous, cher Gérard. Donc, une émission plus longue. On va parler de livres pour enfants. Et puis, toutes les semaines, on passera un coup de fil à un libraire ou une libraire. C'est le cas aujourd'hui. Mais ou à un auteur qui, comme la semaine dernière... Oui, une auteure. Ou une auteure. Comme la semaine dernière, Jean-Philippe Blondel, qui nous a donné son coup de cœur de la rentrée. Là, on est en ligne avec Lydie Zannini. Bonjour, Lydie. Bonjour, Valérie. Bonjour, Gérard. Bonjour. On appelle les gens qu'on aime. On doit vous le dire. On est très sélectif. On est très sélectif. Lydie, vous nous manquez aussi. On a passé du temps avec vous quand on était sur LCI. Vous êtes libraire à Bourg-en-Bresse. C'est la librairie du théâtre. Formidable librairie. Vous êtes une formidable libraire. Comme on en fait peu, quand même, même si on tire notre chapeau aux libraires qui font un métier parfois pas toujours simple. Pour les jeunes, c'est compliqué. Mais il faut aussi de l'énergie. Vous organisez des rencontres régulièrement. Et vous êtes une lectrice hors pair. Et ça, c'est plutôt réjouissant. Donc, vous vouliez nous parler d'un livre, figurez-vous, que Gérard l'a également apporté aujourd'hui. Mais je vous laisse nous dire quel est votre coup de cœur de la rentrée. Alors, allez-y. Ça s'appelle « Le lâche » de Jared McGuinness chez Métaillé. Oui, c'est un livre qui est poignant. Dès l'instant, on rentre dans les premières pages. Et ce que je trouve de fantastique, c'est que notre jeune homme, que l'on va retrouver dans un fauteuil roulant, alors qu'il n'en sait absolument rien, qu'il a eu son accident, il y a eu une femme qui est morte, il est complètement désemparé, mais il va rebondir. D'autant plus qu'il a un seul personnage à qui téléphoner pour sortir de sa morise, c'est son père, qu'il n'a pas vu depuis dix ans, lequel papa va répondre de suite. Et nous allons rentrer dans les aventures de ce couple bizarre, père et fils, qui ne s'est pas vu depuis très longtemps, et qui va renouer. C'est un livre qui est superbe, dans le sens où chacun va comprendre que l'autre a besoin de l'autre, parce que le père est également quelqu'un qui est un peu bancal, il est tout seul, sa femme est morte après avoir eu un anévris, il a un grand-fils qui travaille très bien, qui a une belle vie, des enfants, un fils aîné qui est beaucoup plus âgé que son fils qui est dans le fauteuil roulant, et tous ces personnages-là vont se mettre en place. Je ne sais pas ce qu'en pensera, mais je trouve qu'on a un oeil nouveau sur les gens qui sont dans un fauteuil roulant, on a presque envie de se mettre assise ou assise dans ce fauteuil et de comprendre. Qu'est-ce qui vous a plu ? À la fois le style, l'histoire ? Le style, l'histoire, et aussi cette complicité père-fils qui fait qu'on rentre dans leur vie à tous les deux, ils vont casser la croûte, manger des donuts, puis discuter, puis parler, et puis à nouveau se connaître. Ce n'est pas se reconnaître, mais se connaître. Le fils est parti en claquant la porte quand il était jeune, et maintenant il revient. Il se rend compte que son père compte sur lui, et inversement. Je trouve que c'est sublime, c'est un roman qui est poignant, qui est plein d'humour aussi, et plein d'amour. Mais d'amour non dit, parce qu'ils n'osent pas se le dire, ces deux mecs. C'est normal. Ça s'appelle Le lâche de Jared McGuinness, c'est chez Métayé, Gérard ? Vous l'aviez apporté aussi ? Dès les premières pages, moi j'ai l'impression de les connaître. C'est tellement bien écrit, c'est-à-dire qu'on les connaît, c'est-à-dire que je les visualise, et puis il y a cette pudeur entre le père, le fils, cette espèce de jeu de cache-cache, genre provoque, mais en fin de compte, ils sont malheureux tous les deux, ils s'adorent tous les deux. Et puis c'est cette recherche, mais on se retrouve tous dedans, parce qu'il y a tellement de non-dits, et puis c'est plein d'humour, quand il raconte qu'il peut faire 40 kilomètres avec son fauteuil, mais qu'il y a une seule petite marche sur le trottoir qui l'empêche de faire 40 kilomètres. Et puis il y a les deux notes, et puis c'est tout en tendresse, c'est tout en finesse. Moi j'ai l'impression d'avoir des copains. Et puis même à travers le père, on a l'impression de se retrouver son père aussi, parce qu'on ne parle pas ou votre mère, enfin je ne sais pas, mais on a tous des choses qu'on ne se dit pas et tout. Et puis ils ont tout pour se casser la figure, parce qu'il y avait quand même un fort potentiel au début de haine. Ils se détestaient et tout. Et puis là ça va... Moi je trouve que dans cette époque, où normalement si on avait écrit un livre comme ça à notre époque, ils s'entretuaient, on retrouvait le père liquidé, le fils, voilà. Et là pas du tout, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est pas Niel, c'est pas... Et c'est des gens simples, c'est des gens normaux qui essayent de s'aimer, de se comprendre. Je trouve ça... Et en plus la couverture, j'ai adoré. La couverture est magnifique aussi, ce qui ne gâche rien. Non, non, c'est vraiment une très belle découverte. Donc c'est votre coup de cœur de la rentrée, Lydie ? Ah tout à fait, il est vraiment superbe, vraiment superbe. De même que la petite boxeuse, parce que je sais que Gérard a aimé la petite boxeuse. Ah oui, ça va être mon grand truc. C'est génial, c'est génial. Ça fait du bien des romans comme ça, vraiment du bien. Absolument. Merci beaucoup Lydie, on vous rappellera et on viendra vous voir et aller à la librairie du théâtre à Bourg-Cormresse. Merci à vous. Puisqu'on parle d'histoire de famille, moi j'ai lu un livre qui n'est pas du tout un livre de la rentrée, mais que j'avais mis de côté d'une auteure que j'aime beaucoup, Anne Tiller, ou Tyler. C'est paru chez Phoebus, ça s'appelle Nos tendres cruautés. Et c'est ce que les Français ne savent pas faire. C'est-à-dire, c'est subtil, c'est très bien observé, c'est de la littérature populaire, c'est l'histoire d'une famille sur 50 ans. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. En fait, c'est l'histoire d'une famille, ça commence sur un quai de gare avec un jeune couple, la fille dit, non, le garçon dit à son compagnon, à sa compagne, je crois que c'est mon cousin. Là, vous dites, mais comment des cousins germains ne se connaissent pas ? Et c'est le point de départ sur l'histoire de cette famille sur 50 ans avec des flashbacks sur les tensions qu'il peut y avoir dans une famille, les jalousies, mais aussi les connivences. C'est un livre qui ne parle rien. Ça raconte la vie d'une famille, ses vacances, ses rivalités entre frères et sœurs. Et c'est vrai que c'est cette femme qui s'éloigne de son mari petit à petit, qui est peint. Et qui va prendre un petit atelier et petit à petit, elle transporte la cafetière et puis une couverture. Et moi, j'ai adoré ce livre. Je trouve que c'est des livres pareils dans lesquels on rentre, on a l'impression de pénétrer dans cette famille. C'est décrit de manière absolument magnifique. Ça s'appelle Nos tendres cruautés Anne Tyler chez Fébus. Il faut regarder chez Fébus parce qu'ils ont plein de rééditions ou de choses comme ça. Il y a des belles découvertes à faire dans ces éditions. Ils ont une collection de poches qui a vraiment des trucs absolument fabuleux. Je trouve qu'on n'en parle pas. D'ailleurs, il va falloir qu'on y fasse quelque chose. On va s'en occuper. Alors, la séquence enfant. Ma biographie. Lucille Dubizy, Grégoire Mabir, c'est chez Mijade et ça s'appelle Nous, on n'aime pas les enfants. Et j'adore ce bouquin. Et comme il dit derrière, ça pue, ça pète, ça crie, c'est laid. Mais en fait, c'est trois, quand vous regardez sur les podcasts, les illustrations sont géniales. C'est trois petits monstres et qui sont effarés qu'on puisse admirer et aimer les enfants parce que quand ils les regardent, et là, ils vont vous décrire ce que sont vos enfants. Et là, vous allez vous dire oui, 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 oui. Et alors à la fin... Ils leur nichent, ils supplient, ils nous fusillent du regard, ils nous appellent moment. Et les dessins sont super. C'est absolument super. Mais à la fin, c'est des monstres. Donc ils vont décider de les manger. Alors déjà, pour faire la recette, c'est compliqué parce qu'il faut les attraper et tout. Et ils vont, et alors au niveau digestion, c'est comme ils disent, jamais plus, ne mangez plus des enfants parce que manger des enfants, ça reste coincé entre les dents. Oui, c'est abominant. C'est très, très drôle. C'est chatoyant. Les illustrations sont pleines d'humour. les couleurs sont... Ah ouais, c'est vraiment une des albums que j'ai adoré pendant cette rentrée. Je trouve absolument... Voilà, ne passez pas à côté. Alors je ne sais pas vous quand vous êtes parents comment vous allez lire ça à vos enfants. Ça j'avoue leur donner un truc. Nous, on n'aime pas les enfants mais voilà, ça va. Les enfants, ça hurle, c'est laid et ça pue et personne ne s'en est encore rendu compte. C'est une évidence pour ces trois petits monstres. Lucille Dubizy et Grégoire Mabire. C'est Mabire, oui, c'est ça, c'est chez Mijad. Et dans les livres jeunesse également, Dico Château de Raphaël Frégejo. C'est une super bonne idée parce que c'est un livre, alors je ne sais pas à partir de quel âge, peut-être 5, 6 ans, qui parle des châteaux un petit peu partout dans le monde. Donc il y a le château de Dracula et c'est raconté avec beaucoup d'humour et le dessin aussi, les dessins sont assez marrants, c'est-à-dire que c'est pas pompeux. Là, il y a un petit oiseau qui passe au-dessus du château de ce non-son. Alors les filles ça baigne et donc le château de Chenonceau c'est rigolo parce qu'il a été battu sur l'eau. Alors si tu entends des copains dire que leurs filles sont moins fortes que les garçons, demande-leur s'ils sont capables de faire un château aussi beau parce que c'est le château des dames qui a été protégé, réparé, sauvé uniquement par des femmes. Donc moi j'ai appris en plus des choses. Donc je vous le conseille, le dessin, le château de Bran, vous savez ce que c'est ? C'est le château de Dracula. Il est tout en haut et alors tu sais pourquoi il a été construit sur un pic pour pouvoir admirer les couchers de soleil ou pour mieux voir les petits touristes qui se promènent sur les routes. Et bien voilà et c'est très très sympa et c'est chez Loulou et compagnie. Et je crois que c'est dans les albums maintenant on revient à l'humour parce que chez les enfants pendant un moment les albums les gens étaient tous divorcés, ils étaient tous cancéreux. Et bien j'en ai un autre alors là normalement ça s'appelle pour mon nom est... Billy, c'est Billy. Mon nom à moi c'est Billy. Voilà. Et c'est chez... C'est chez Little Urban c'est Loïc Clément et Clément Lefebvre. J'ai adoré cet album parce que alors déjà les illustrations c'est pareil aller sur le podcast c'est très tout en douceur c'est l'histoire d'un petit garçon il va lui arriver des choses pas très agréables Il a perdu son papa et sa maman et en plus c'est un livre sur le harcèlement c'est à dire que quand on vous le dit oui non mais quand on vous le dit comme ça en fait c'est pour les prévenir de ce qui se passe et comment on peut on peut résoudre ça avec ses copains avec la solidarité et puis il faut en parler c'est... Non non c'est... Alors je vous le fais harcèlement c'est parce que voilà mais en fait c'est une vraie histoire avec l'histoire de cow-boy il va devenir chéri Il y a des tartes aux pommes de Mrs Fox c'est l'histoire de cow-boy Mais en fond ça vous permettra de les prévenir un peu que bon il peut se passer des choses Oui qu'il y a des gens qui sont pas très gentils qu'on peut avoir des copains un peu brutaux Voilà mais que les mêmes copains ils peuvent vous aider aussi et que votre maman... Voilà c'est très 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 bien fichu je trouve Alors ça s'appelle Billy Loïc Clément Clément Lefebvre c'est chez Lutel Urban mon nom à moi c'est Billy Alors qu'est-ce qu'on lit encore ? Un petit poche ? Ouais ça j'avais adoré mais on avait tous les deux adoré Oui Sarabia Dizini la beauté du ciel qui est la fille de... En livre de poche qui est la fille de... De Sarah Bern De Sarah Bern De Romy Schneider Romy Schneider et d'ailleurs c'est extraordinaire parce que moi je l'ai interviewé et il y a les yeux vous voyez Romy Schneider quelque part et là le thème commence sur... On lui téléphone un jour et on lui dit que la tombe de sa mère a été vandalisée et donc elle va y aller et là c'est un magnifique livre alors mais pareil pudique délicat, subtil sur le rapport de la mère de la fille elle va avoir une petite fille et donc le rapport quel a été l'histoire avec sa mère est-ce que tous les noms dits c'est absolument une broderie on sait pas très bien ce que pensent les femmes et par rapport... Non non mais c'est vrai c'est très compliqué et là vous pénétrez un petit peu dans leur sensibilité dans la manière de voir les gens de voir le monde et tout c'est absolument magnifique On va rester sur les poches il était paru on l'avait défendu en format vient de paraître en 10-18 le temps de l'indulgence de Madhuri Vijoy en fait ça se passe en Inde c'est l'histoire elle habite à Bombay et cette fille elle est heureuse c'est le côté riche de l'Inde il n'y a pas de problème pour elle et puis d'un coup je ne vous raconte pas tout parce qu'on est un peu elle va se retrouver au Cachemire dans le nord de l'Inde et là elle va découvrir un autre visage de l'Inde il y a les cycles la communauté enfin la haine entre ces deux communautés la dureté la pauvreté mais aussi la solidarité alors c'est l'Inde magnifique sompteuse mais c'est les coulisses aussi de l'Inde tout ce qu'il y a de vénéneux de dramatique de violent alors pas de panique c'est une saga vous rentrez dedans vous ne lâchez pas c'est comme on aime vous voulez savoir ce que va devenir cette jeune femme et c'est aussi de vous faire découvrir ce qui se passe en Inde actuellement bon donc c'est un bon un bon roman de détente et dans lequel vous apprenez et puis c'est pas cher alors n'oubliez pas Rachild donc sur de Cécile Chabot c'est aux éditions Écriture Écriture l'archipel le Yasmina Cadra qui est votre coup de coeur absolu de la rentrée et le lâche de Jared Maguinis c'est chez Métaillé mais on en parlera parce que voilà c'est un très 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 grand j'ai pas lu mais vous m'avez donné envie de le lire excellent merci Gérard on se retrouve la semaine prochaine évidemment il y a le podcast que vous pouvez télécharger réécouter et également on le met en ligne sur les réseaux sociaux merci à vous à la semaine prochaine merci à vous